Bonjour, je m'appelle Martin, cofondateur de BluNeuve. J'ai créé la société en 2008 et on a effectué un pivot en 2014 en fusionnant avec une plateforme technologique d'intelligence collective. On est aujourd'hui deux cofondateurs avec Franck. On est une société hybride donc entre technologie et conseil et on est une équipe de 50 personnes. En termes d'activité, BluNeuve, je vais le décrire en deux grands champs. L'open innovation, le métier historique, cette capacité de mobiliser les parties prenantes d'un écosystème autour d'une organisation pour innover, mais surtout l'intelligence collective dite massive et digitale. Depuis 2014, on a cette formidable technologie pour mobiliser le très grand nombre, plusieurs dizaines, milliers de participants possibles pour adresser des enjeux sociétaux, stratégiques ou transformationnels qui intéressent autant des grands groupes privés que le secteur public, une ville, une région ou une administration. Parmi les défis, j'en citerai deux pour BluNeuve. Un premier, c'est vraiment de développer les cas d'usage de notre technologie à symboles, montrer que grâce à notre plateforme, on peut mobiliser le très grand nombre, plusieurs milliers ou dizaines de milliers de participants dans le domaine privé, pour adresser des plans stratégiques, des plans de transformation, des nouveaux référentiels RH pour les entreprises, et aussi pour le secteur public, comment les citoyens peuvent résoudre des enjeux à très grand nombre pour des régions, des villes au niveau national. Un deuxième défi, c'est l'international. On est plutôt bien connu en France, bien installé sur nos métiers. Maintenant, il s'agit d'accélérer à l'international au travers de grands partenariats. Les qualités qu'on recherche chez un collaborateur et une collaboratrice, je dirais, c'est la passion. Des gens passionnés à la base, qui vont venir amplifier cette passion au travers des offres et des technologies qu'on met en œuvre. Des gens aussi qui savent trouver le bon curseur sur cette liberté de faire, cette capacité à la fois à prendre l'initiative, mais savoir comment valider des étapes intermédiaires avec leurs collègues, leurs management et leurs clients. Et puis, d'abord et surtout, des qualités humaines, je peux en citer trois, la résilience, parce que comme on s'adresse à des enjeux très ambitieux, il faut traverser des phases tendues et difficiles parfois. La positivité, donc être positif, bien sûr, à la base, mais irradier cette positivité au sein des équipes et auprès des clients. Puis enfin, l'authenticité des personnes qui plus vont rester elles-mêmes et plus vont s'épanouir, là aussi, au niveau des équipes et auprès de nos clients.